Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer la solution du travail 6. Le travail 6 c'était un problème en lien avec la section 3.10 sur le principe de conservation de la quantité de mouvement. Il y avait quand même beaucoup de textes à lire en lien avec la question, donc je vais vous expliquer un peu ce qui se produisait dans la situation. J'ai inventé un petit contexte, une sonde spatiale qui frappe une comète, donc je me suis amusé un peu avec ça, avec les techniciens de la NASA et tout. Je ne sais pas si vous avez compris, la petite joke, en tout cas la petite référence, la sonde Titan X qui lance en collision avec une comète. Une comète, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est fait majoritairement de glace, c'est comme un gros bloc de glace qui se promène dans l'espace. Le Titan X, ça me rappelait comme le Titanic, Titanic Titan X qui frappe un morceau de glace, donc un iceberg, une comète. Je me trouvais bien drôle quand j'ai composé ça. Mais bon, donc c'est ça, il y avait beaucoup de textes, mais finalement, presque toute l'information nécessaire pour résoudre le problème était visible sur le schéma. C'est-à-dire qu'on voyait les deux objets, j'avais même retranscrit les masses et les vitesses ainsi que l'angle sur le schéma. Donc avec ça, on avait pratiquement toutes les informations nécessaires, toutes les données se retrouvaient sur le schéma. Donc ce qu'on peut noter, c'est que moi je vais utiliser l'indice S pour la sonde, puis l'indice C pour la comète, pour être sûr de ne pas mélanger les deux. Donc la masse de la sonde, c'est 100 kg. Là, on avait besoin de connaître sa vitesse initiale, composante X, composante Y. Donc on connaissait le module de sa vitesse initiale qui est 39 mètres par seconde. Et l'information qu'on connaissait, c'est que ce vecteur vitesse-là, il forme un angle de 20 degrés, mais c'est un angle de 20 degrés par rapport à la verticale. Donc quand on arrive pour calculer les composantes, la composante en X qui serait vers la droite, ça va être une composante qui est positive parce qu'elle pointe vers la droite. Et ça va être avec le sinus de l'angle, pas avec le cosinus, c'est avec le sinus parce que la composante en X est opposée à notre angle θ. Donc si on calcule 39 fois le sinus de 20 degrés, ça donne 13.34 mètres par seconde à 4 chiffres significatifs, c'est ce que ça donne. Et la composante en Y, elle premièrement, elle va être négative parce qu'elle pointe vers le bas. Et là, ça va être 39 mètres par seconde fois le cosinus de 20 degrés, c'est une beauté qui est adjacent à notre angle. Et c'est ce qui donne 36.65 à 4 chiffres significatifs dans le négatif parce que ça pointe vers le bas. Donc on a les composantes X et Y de notre vitesse initiale pour notre sonde. L'information qui n'apparaissait pas sur le schéma mais qui était dans le texte de la question, c'était que notre vitesse finale, c'était un vecteur qui était moins 5.33i, moins 7.33j mètres par seconde. Donc ça me donnait directement les composantes X et Y, les deux étaient négatives. Ça veut dire que la sonde, elle allait dans le troisième cadran du plan cartésien, une vitesse en X négative, une vitesse en Y négative également. Donc elle partait en bas à gauche. Et pour la comète, on connaissait plusieurs informations, on connaissait sa masse qui était 400 kg, sa vitesse initiale, on disait qu'elle allait à 10 mètres par seconde vers la gauche tout simplement. Donc sa vitesse initiale en X est 10 mètres par seconde négative parce qu'elle va vers la gauche, donc dans le sens contraire de l'axe X. Et sa vitesse initiale en Y, il n'y en a pas, c'est 0 parce qu'elle n'avait aucune composante en Y, elle se déplaçait uniquement de manière horizontale. Et la vitesse finale de la sonde, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ça l'inconnu. Donc on ne connaît pas ni sa composante en X ni sa composante en Y, ça va être d'ailleurs la première question, la question 1, elle est trouvée c'est quoi ces deux composantes-là. Donc ça se résume à ça ici, ce qu'on connaît. Donc on connaît tout sauf la vitesse finale de notre comète. La question 1, c'est d'aller calculer justement les composantes X et Y de la vitesse que possède la comète après l'impact, donc d'aller trouver ces deux composantes-là pour la vitesse finale de notre comète. Comment on va résoudre ça? Bien, c'est sûr que c'est un problème typique de collision. Donc à chaque fois qu'on a une collision entre deux objets, ce qu'on sait, c'est que la quantité de mouvement va être conservée. Donc on appelle ça d'ailleurs le principe de conservation de la quantité de mouvement. C'est le gros principe de base qu'on vous enseigne dans la section 3.10. Donc on peut dire que c'est ça ici, que la quantité de mouvement finale va être égale à la quantité de mouvement initiale. Il y a des gens qui disent le contraire. La quantité de mouvement initiale égale à la quantité de mouvement finale. Vous l'écrivez comme vous voulez. De toute façon, les deux sont égales. Je rappelle que la quantité de mouvement, le symbole P ici, c'est égale à la masse d'un objet multiplié par sa vitesse. Mais l'affaire qu'il faut faire attention, c'est que cette équation-là ici, c'est une équation qui est sous forme vectorielle. C'est pour ça qu'on voit, on a le vecteur quand c'est le mouvement final, le vecteur quand c'est le mouvement initial. On peut l'écrire comme ça. C'est la façon la plus courte, la plus compacte, la plus résumée de l'écrire. Mais quand on va résoudre des vrais problèmes, faire des vrais calculs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette équation vectorielle-là en deux équations. Une équation seulement avec les composantes en X et une deuxième équation uniquement avec les composantes en Y. Donc, c'est vraiment deux équations séparément qu'on va résoudre. En résolvant la conservation de la quantité de mouvement juste avec les composantes en X, ça va nous permettre d'aller trouver la vitesse finale en X de notre comète. Et ensuite, on va utiliser l'équation en Y pour aller trouver la vitesse finale en Y. Donc, c'est vraiment deux petites équations qu'on va utiliser. Donc, ça nous va avec la première partie. Donc, la première équation, la conservation de la quantité de mouvement juste selon l'axe X. Ça, je rate bien, c'est la somme de la quantité de mouvement. Donc, c'est la quantité de mouvement totale de notre système. Ici, on a deux objets. Donc, ça ici, ça correspond à la quantité de mouvement en X du premier objet plus la quantité de mouvement en X du deuxième objet. Donc, si on l'écrit en variables, cette équation-là, ça va ressembler à ça. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de termes. Quand on l'écrit au long, ça fait plusieurs termes. Mais ce que ça dit essentiellement, c'est juste MV. Ça fait que MV, c'est la quantité de mouvement. Donc, quantité de mouvement finale de la sonde plus quantité de mouvement finale de la comète égale la quantité de mouvement initiale de la sonde plus la quantité de mouvement initiale de notre comète. C'est vraiment juste cette équation-là qu'on a détaillée. C'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas se mêler entre les composantes en X, les composantes en Y, qu'est-ce qui a rapport avec la comète, qu'est-ce qui a rapport avec la sonde, qu'est-ce qui est initiale, qu'est-ce qui est finale. Ça fait que c'est peut-être un petit peu mélangeant. Mais si vous avez pris la peine de décrire ça comme il faut, sans vous tromper avec vos indices XY, l'objet, puis le initial final, vous avez juste à remplacer ça là-dedans. Et en fait, on connaît tout. La seule chose qu'on ne connaît pas dans cette équation-là, c'est la composante en X de la vitesse finale de la comète après la collision. Tout le reste, c'est des choses qui sont connues. On connaît les masses, on connaît toutes les autres composantes de vitesse. Donc, on a juste à calculer ça. Si on ne se trompe pas, ça va nous donner une petite équation ici avec quatre termes, mais une seule inconnue. Donc, ça s'isole assez bien, assez facilement. On isole ça. Si on ne se fait pas d'erreur de calcul, ça nous donne une vitesse finale pour notre comète de moins 5.33 mètres par seconde, une vitesse négative. Donc, ça veut dire que ça va aller dans le sens contraire de l'axe X, donc vers la gauche. Donc, ça, c'est la bonne réponse pour la composante en X. Je vais tout de suite l'écrire ici. Donc, ça, on vient de la calculer. C'est moins 5.33 mètres par seconde. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement l'équivalent de ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci, on se concentre sur l'axe Y. Donc, on dit que la quantité de mouvement en Y est conservée. Encore une fois, on prend cette équation-là, on l'écrit quand c'est le mouvement MV. Encore une fois, on fait attention, on ne panique pas, on remplace toutes les choses. On connaît tout, sauf la vitesse finale de notre comète, en Y. Et il y a même un terme qui est égal à 0, parce que la vitesse initiale de notre comète en Y est égal à 0. Donc, ça va nous faire une équation qui contient seulement 3 termes au lieu de 4. Donc, c'est encore plus simple que tout à l'heure. On calcule ça, on isole ça. Et ça nous donne que la composante en Y de notre vitesse finale pour notre comète, c'est moins 7.33 mètres par seconde. Je vais juste retranscrire ici, moins 7.33 mètres par seconde. Donc, avec ça, on a terminé la question 1. On a trouvé la composante, les composantes finales en X et en Y de notre comète après la collision. Ce qui nous amène à la question 2. La question 2, on nous demande de calculer c'est quoi le pourcentage d'énergie qui est perdue pendant la collision. Donc, l'énergie cinétique, c'est quelque chose qu'on avait vu il y a longtemps dans la section 3.1. Je le rappelle, c'est 1,5 mv². Donc, pour calculer l'énergie cinétique, on a besoin de connaître la masse des objets, ce qu'on connaît. Et on a besoin de connaître aussi la vitesse. Mais là, ce n'est pas les composantes X, composantes en Y. L'énergie cinétique, ça n'a pas de composante X, ça n'a pas de composante Y. Ça fait que c'est ça ici, la vitesse qu'on utilise là. C'est le module de la vitesse. Et quand on veut calculer le pourcentage de l'énergie cinétique qui est perdue pendant la collision, c'est qu'on compare la quantité d'énergie cinétique initiale de notre système et la quantité d'énergie finale de notre système. Donc, dans notre système, on a deux objets. On a la sonde et la comète. Donc, la quantité d'énergie initiale de notre système, ça va être la quantité d'énergie initiale de la sonde, plus la quantité d'énergie cinétique initiale de notre comète. Donc, on va avoir besoin des vitesses, en fait des modules des vitesses. Pour les vitesses initiales, je sais qu'on les avait calculées tout à l'heure, la composante X, la composante Y. Mais le module de la vitesse initiale de la sonde, c'est 39 mètres par seconde. On connaissait directement dans la question. Et le module de la vitesse initiale de notre comète, c'est 10 mètres par seconde. C'est passé à 10 mètres par seconde vers la gauche. Le module de sa vitesse initiale, c'est 10 mètres par seconde. Donc, on les connaissait directement. Pour la vitesse finale, on connaissait seulement les composantes. Mais si on connaît les deux composantes d'un vecteur, on veut trouver c'est quoi son module. On peut procéder tout simplement par Pythagore. Donc, on pourrait dire que, par exemple, pour la sonde, le module de sa vitesse finale va être la racine carré de chacune de ces deux composantes X et Y qu'on élève au carré. Donc, on applique le théorème de Pythagore. Et, à 4 chiffres significatifs, pour les calculs, ça donne 9,063 mètres par seconde. Donc, ça, c'est le module de la vitesse finale de notre sonde. Et, on fait la même chose pour la comète. On remarque que c'est exactement les mêmes composantes. Donc, on va avoir nécessairement le même module de vitesse finale qui est 9,063 mètres par seconde aussi pour notre comète. Maintenant, quand on veut calculer l'énergie cinétique totale de notre système, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est l'énergie cinétique initiale de notre sonde plus l'énergie cinétique initiale de notre comète. Donc, encore une fois, c'est juste des choses qu'on doit calculer. On connaît tout. On connaît les masses, on connaît les vitesses. On vient de les écrire ici. On calcule ça. Ça nous donne 96 050 joules pour l'énergie cinétique initiale du système. On fait exactement la même chose pour l'énergie cinétique finale. Donc, une demi-mède carré de chacun des deux objets en utilisant les vitesses finales, les modules, les vitesses finales même, et ça nous donne 20 534 joules. Maintenant qu'on a calculé ça, la quantité d'énergie cinétique initiale et finale de notre système, on va être capable de calculer très précisément c'est quoi le pourcentage d'énergie cinétique qui a été perdue pendant la collision. Juste en regardant les chiffres comme ça, on peut presque le faire quasiment mentalement. On a à peu près, grosso modo, 100 000 joules d'énergie cinétique initiale. À la fin, il nous en reste à peu près 20 000. Si vous passez de 100 000 à 20 000, calcul mental, on a perdu à peu près 80 % de notre énergie. Ce ne sera pas exactement 80, mais ça va être de l'ordre de 80 %. Si on veut le calculer exactement, la formule qu'on peut appliquer, c'est une formule qui était présentée dans la section 3.10, qui dit que le pourcentage d'énergie cinétique perdue, c'est qu'on fait d'abord la subtraction des deux. Si on fait K-I moins K-F, ça va nous donner combien de joules a été perdu. Donc, ça sera juste la quantité d'énergie qui a été perdue. Mais nous, ce n'est pas la quantité, c'est le pourcentage d'énergie. Donc, on va diviser ça par ce qu'on avait au départ. On va comparer la perte qu'on a eue comparativement à ce qu'on possédait comme énergie initiale au début. Et on va multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc, on a nos chiffres ici. On le calcule, tout simplement. Et c'est ce qui donne 78.6%. Donc, comme on avait dit, à peu près 80%. En regardant les chiffres, le nombre exact, trois chiffres significatifs, c'est 78.6%. Donc, un assez gros pourcentage, finalement, de l'énergie cinétique qui a été perdue pendant la collision. Et finalement, la question 3. On nous demandait indiquer de quel type de collision s'agit-il. Donc, on sait qu'il y a trois sortes de collisions qui existent dans l'univers. Il y a des collisions élastiques, des collisions inélastiques et des collisions parfaitement inélastiques. Donc, il faut dire de quelle collision il s'agit. Et il faut justifier un petit peu avec cette explication, écrire un peu quelque chose en mots pour le justifier. À la section 3.10, dans le livre, on avait un petit tableau qui est assez bien fait, qui nous fait une espèce de comparaison des trois types de collisions qui existent. C'est à la page 404 de votre manuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trois types de collisions conservent la quantité de mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est toujours conservé. Donc, dès que vous avez une collision, la quantité de mouvement est conservée. Ce n'est pas ça qui peut nous permettre de différencier les différents types de collisions. C'est plutôt ce qui se passe avec notre énergie cinétique. La collision élastique, par exemple, c'est un type de collision un peu spécial dans lequel l'énergie cinétique est conservée. Ça arrive quand les objets ne se touchent pas vraiment, quand les objets ne rentrent pas réellement en collision. Par exemple, si vous avez deux particules élémentaires, deux protons ou deux électrons qui passent de près l'un de l'autre, ils vont être déviés par l'impulsion des forces électriques, mais ils ne vont pas réellement se cogner l'un avec l'autre. Donc, ça arrive dans certaines situations. Mais ici, c'est clairement pas le cas, parce qu'on vient de calculer qu'il y a 78,6% de l'énergie cinétique qui est perdue. Donc, ici, c'est clair que notre énergie cinétique n'est pas conservée. Il y a un gros pourcentage même qui a été perdu. Ça fait qu'en partant, on élimine tout de suite la collision élastique. On sait que ce n'est pas ça. Donc, c'est soit une collision inélastique ou une collision parfaitement inélastique. Dans la collision inélastique et parfaitement inélastique, l'énergie cinétique n'est pas conservée. Si on le sait qu'elle n'est pas conservée, mais là, comment on fait pour trouver en T2, c'est laquelle? Bien, c'est que la collision parfaitement inélastique, elle a là une propriété un petit peu spéciale. C'est qu'après la collision, les deux objets restent collés ensemble. Et si on regarde les vitesses qu'on a trouvées pour notre comète, on remarque que c'est exactement les mêmes vitesses finales, les mêmes composantes de vitesse finale que notre somme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la vitesse finale de notre comète est exactement la même chose que la vitesse finale de notre somme. Comment ça peut être le cas? Bien, nécessairement, ça veut dire que quand les deux objets se sont cognés ensemble, la somme, quand elle a cogné l'astéroïde, les deux objets sont restés collés ensemble, sont restés pris ensemble en un seul morceau. C'est pour ça qu'ils ont eu la même vitesse finale exactement après la collision. Donc, on le déduit par les chiffres qu'on a calculés ici. On a vraiment affaire à deux objets qui sont restés collés ensemble. Donc, il s'agit véritablement d'une collision parfaitement inélastique. La justification, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Ce n'est pas obligé d'être une grosse explication. On peut juste dire que c'est une collision parfaitement inélastique car les deux objets sont restés collés ensemble après la collision. On le voit parce qu'ils ont exactement les mêmes vitesses finales après la collision. Donc, juste d'écrire quelque chose comme ça, c'était suffisant. Ça nous permettait de dire sans aucun doute que c'était d'aller bien une collision qui était parfaitement inélastique. Donc, voilà. C'est tout pour le travail 6. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Cette petite vidéo a mieux comprendre ce qui s'est passé pendant cette collision-là. Donc, voilà. Bonne journée. À la prochaine.